Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Sylvie Charles, je suis une citoyenne landa qui habite près de l'île dans le nord. Suite à un drame, je vais me retrouver dans une affaire d'État et cette affaire d'État va me conduire dans les coulisses de la haute politique française. Au fur et à mesure que je vais chercher à comprendre à ce dont je suis confrontée, je vais découvrir, je vais même dire, nous allons découvrir, puisque je ne suis pas toute seule, nous allons découvrir l'existence d'un certain nombre d'organismes qui sont mis en place par le gouvernement, qui viennent parasiter nos institutions et qui conduisent à nous priver de nos droits fondamentaux. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler des élections et quelles sont les conséquences de ces élections. Auparavant, il me semble très important de préciser la chose suivante. J'ai découvert ces derniers jours que beaucoup d'entre vous connaissaient très bien le droit américain, mais très peu, voire pas du tout, le droit français. Donc, je vais faire un petit rappel d'histoire. Il y a eu la Quatrième République, donc Quatrième République qui a vu la mise en place du gouvernement de Vichy. Cette Quatrième République était une République où la cohésion n'existait pas. Et de ce fait, un certain nombre de politiques ont pris la décision de présenter au peuple une constitution. Ils ont pris la décision de demander au peuple s'il était d'accord pour devenir acteur, pour devenir les souverains de leur pays. Donc, cette décision va aboutir à un référendum pour voter. Et la Cinquième République a donc la constitution du 4 octobre 1958. Alors, pour savoir quels sont les engagements de cette constitution, eh bien, il faut reprendre les éléments suivants. C'est extrêmement important, c'est simple et tout le monde peut y avoir accès. Vous prenez la constitution du 4 octobre 1958, le texte original. Vous allez dans l'article 2 et vous allez voir, il est clairement écrit que le gouvernement exerce par et pour le peuple. Juste avant ce deuxième article, vous avez un préambule, c'est le préambule du 27 octobre 1946. Je vous invite à en prendre connaissance. Il donne toute la feuille de route, toute la mission qui est demandée, qui est exigée auprès de nos élus, c'est-à-dire les politiques qui sont chargées de nous représenter et qui sont surtout chargées de répondre à leurs obligations vis-à-vis de cette constitution. Il y a également un autre élément qui vient donner, qui vient appuyer encore plus ce côté démocratie, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. C'est pareil, prenez connaissance du préambule, c'est juste en haut. Vous allez voir, il explique parfaitement quelles sont les obligations de nos politiques. Donc voilà, je viens de vous présenter schématiquement la constitution du 4 octobre 1958, notre cinquième république. Alors, deuxième partie, c'est que cette constitution est bien faite, puisqu'il est prévu trois pouvoirs, même si certains disent que la justice n'est pas un pouvoir, donc on va passer outre, on va dire qu'il y a trois pouvoirs, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et la justice. Ces pouvoirs doivent être séparés pour permettre, au cas où l'un d'entre eux ne répondrait plus à ses obligations, de pouvoir réagir. Alors, il faut savoir également que le Parlement peut intervenir, puisqu'il a le droit, il a même l'obligation de contrôler le travail effectué par le président de la République, donc il peut intervenir en cas de problème. Inversement, le président de la République peut intervenir à l'encontre du Parlement. Et au-dessus de ce gouvernement, nous avons une instance judiciaire importante, qui est le Conseil constitutionnel, qui lui, eh bien, se doit de veiller que toutes nos institutions, sans exception, et que les lois, les ordonnances, les décrets, les règles de droit, tout, eh bien, soient bien conformes avec les exigences de notre Constitution du 4 octobre 1958, et que nos droits fondamentaux soient bien respectés. Alors, j'ai attendu que quelqu'un, enfin, j'ai attendu que soit un candidat qui n'a pas pu valider sa candidature aux élections présidentielles, ou encore un député ou un sénateur, eh bien, se décide d'intervenir par rapport à ces élections. Comme personne ne l'a fait, eh bien, le 25 mars, j'ai envoyé un courrier recommandé à chaque candidat. Dans ce courrier, j'ai clairement défini le fait que les candidats qui nous sont présentés ne présentent aucun programme qui soit en adéquation avec les difficultés que nous rencontrons en France. Aucun d'entre eux ne mentionne un certain nombre d'éléments que je vais vous présenter, eh bien, dans cette vidéo, et qui sont extrêmement importants, puisque les éléments dont ces candidats ne nous parlent pas, eh bien, tout simplement conduisent au retrait de nos droits fondamentaux. Alors, suite à ces courriers recommandés qui ont été envoyés, donc tous ont récupéré leurs lettres, sauf M. Lassalle qui n'a pas été à chercher son recommandé, tant pis. Dans un second temps, j'ai adressé le 5 avril avec le syndicat de syphalgie anti-fraude, anti-corruption, justice, eh bien, un référé, un référé liberté. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un référé liberté, c'est une mesure qui a été mise en place il y a quelques années, qui permet, eh bien, de saisir le Conseil d'État ou le tribunal administratif, pour faire valoir, eh bien, le fait qu'on a été privé d'un droit fondamental. Donc, dans le cas présent, j'ai fait une requête en référé liberté pour demander, donc, comme vous le voyez ici, eh bien, pour demander l'annulation de la décision qui a été prise le 7 mars par le Conseil constitutionnel sur la validation des candidats à l'élection présidentielle. J'ai également précisé dans ce référé liberté que nous étions confrontés à une attaque en col blanc. Alors, ce référé va, dans un premier temps, je rappelle au Conseil d'État, eh bien, le rôle, les obligations du Conseil constitutionnel, et dans un deuxième temps, je démontre que le Conseil constitutionnel ne remplit plus ses fonctions et vis-à-vis de la validation de la liste des 12 candidats, puisque ces 12 candidats qui se présentent aux élections présidentielles, eh bien, dans la majorité, ils sont tous et toutes au courant des modifications qui sont apportées à notre Constitution. Alors, dans ce référé, tu peux remonter, s'il te plaît, dans ce référé, eh bien, j'ai listé, et alors cette liste, elle n'est pas exhaustive, j'ai pris les grands points, les plus grands points, ceux qui sont plus significatifs, des atteintes qui sont portées à notre Constitution, qui sont donc portées à nos droits fondamentaux, à commencer, par exemple, comme la structure, le SNAPS, Donc, le Conseil national des activités privées de sécurité privée, c'est une organisation, donc, qui est anticonstitutionnelle, puisqu'elle est gérée par le public pour du privé, mais c'est également anticonstitutionnel, puisque ces personnes qui sont salariées, eh bien, ces agents de sécurité, certains sont placés dans la police à l'insu des policiers. Donc, ça, c'est une première chose. Nous avons d'autres organismes comme le FIP, qui est la Force de police et de gendarmerie militaire. C'est une structure qui a été, enfin, c'est une association qui a été mise en place en 1994, et là, fait important, écoutez bien, c'est que cette association, elle a été mise en place par la France, l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Alors, je vous laisse découvrir le nom des pays qui sont venus rejoindre cette association, mais encore une fois, quand vous en parlez aux policiers ou aux gendarmes, ils ne connaissent pas cette structure. Alors, on continue, puisque la FIEP, eh bien, est en lien avec Eurogenfort, donc encore une fois, une structure de gendarmerie qui n'est pas une armée européenne, il faut être bien précis là-dessus, c'est une armée qui a été mise en place par Alliomari, et encore une fois, avec, en lien, avec l'Italie, l'Espagne, le Portugal, et en plus, avec les Pays-Bas. Donc, cette armée est une armée non conventionnelle, qui a l'immunité, qui, de ce fait, ne répond pas aux mêmes obligations que nos armées telles que nous les connaissons. Alors, il y a Eurogenfort, mais il y a aussi Euromarfort et Eurofort. Alors, ces structures, eh bien, ils ont, on découvre encore une fois un autre organisme qui nous est inconnu, le CIMA, le comité interministériel de haut niveau, et celui-ci regroupe, écoutez bien, des responsables des affaires étrangères et de la défense de chacun des États participants. Donc, ce groupe de pays dirige ces structures en nonon, d'accord, et ils sont en lien avec l'OTAN, l'OSCE, l'ONU et le Conseil de sécurité. Alors, on va continuer dans les structures qui sont des structures totalement anticonstitutionnelles. Nous avons aujourd'hui le secret défense qui fait partie de notre conseil, de notre conseil, de notre constitution, pardon, le secret défense qui, jusqu'à hier, répondait à l'article 410-1 du Code pénal. Alors, cet article reprend la liste des intérêts fondamentaux de la nation. Eh bien, depuis 2021, cet article a disparu pour laisser place à la protection des politiques de sécurité mises en place par des partenaires étrangers et privés. Donc là, il y a un détournement carrément du secret défense puisque je rappelle que le secret défense a été mis en place pour pouvoir permettre à notre État, notre gouvernement, eh bien, en cas de nécessité, d'intervenir de façon non conventionnelle dans l'intérêt de la nation. Là, de la façon dont ils ont modifié ce secret défense, eh bien, ils mettent en protection des décisions, des mesures, puisque là, on parle quand même de politique de sécurité et ils l'ont inscrit dans le secret défense pour que nous n'en ayons pas connaissance sachant que ces politiques de sécurité sont censées nous concerner. Donc, nous n'avons pas connaissance de ces mesures. Elles nous sont inconnues. Donc, il y a un détournement du secret défense et ce secret défense se retourne contre nous. C'est d'ailleurs également dans ce cadre que le gouvernement a inscrit ces fameux commissions défense Covid qui, encore une fois, est une inscription illégale selon notre constitution mais qui rejoint la modification qui est apportée par le gouvernement. Nous avons également au niveau de nos mairies, on découvre que les maires ne sont plus gestionnaires de leur commune et ça, on n'a pas non plus cette information. Aujourd'hui, la gestion des communes suite à la loi Notre-Ebatt-Pam a été remise au syndicat de communes. Alors, au niveau de la justice, là également, on a une énorme modification dont personne ne parle. C'est au niveau de notre constitution, ils ont modifié notre constitution dans son article 65 et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous avons la présidente de la cour de cassation et le procureur général de cette même cour qui sont également présidents du conseil supérieur de la magistrature. Donc là, on est confronté à un conflit de… En fait, ils sont jugés partis, ce qui est totalement illégal. Mais ce qui explique pourquoi, la justice aujourd'hui ne fonctionne plus et n'est plus rendue au nom du peuple. On a également un autre souci avec la justice, c'est la nomination de M. Dupond-Moretti, avocat, qui lui aussi est en conflit d'intérêts. Je rappelle que dans la liste dont je viens de vous présenter un certain nombre d'organismes qui sont anticonstitutionnels, cette liste est non exhaustive. J'ai bien pris que les points les plus conséquents, les plus évocateurs des modifications qui, à l'heure actuelle, sont, à l'heure dont je vous parle, mis en place. Ils sont là aujourd'hui, ils existent bien. Nous avons notre sécurité sociale, donc, la sécurité sociale, URSAF, etc., dont on ne sait plus quel est le statut juridique. Nous avons des structures comme le Fonds mondial, COVAX, et nous avons Etias Visa. Alors là, je vais m'arrêter un petit peu quand même sur Etias Visa, puisque si vous allez sur le site d'Etias Visa, comme son nom l'indique, eh bien, vous allez découvrir que l'espace Schengen s'est autoproclamé gouvernement unique. Alors, nous ne sommes plus, donc, à partir de là, nous ne sommes plus face à un gouvernement national, mais nous sommes face, eh bien, à un consortium d'États dont on ne nous a rien présenté du tout, on nous l'a imposé, enfin, en fait, on nous l'a imposé sans nous l'imposer puisqu'on n'est pas censé le savoir. Vous allez le découvrir à partir du moment où vous commencez à aller voir, eh bien, ce qui se passe dans la gestion de l'État. Et aujourd'hui, je peux vous dire que les modifications dans la gestion de l'État, il n'y a que ça. On n'y retrouve plus rien. Tout est modifié. Alors, États Visa qui s'est déclaré, comme je vous l'ai dit, comme étant un État unique et qui a prévu pour fin 2022, eh bien, de réglementer la circulation des personnes dans l'Union européenne. Donc, voilà. Alors, tous ces points ont été évoqués dans le référé Liberté. Tous ces points, eh bien, il faut savoir que les 12 candidats qui présentent leur candidature, ils sont parfaitement au courant de ces modifications. Alors, il y a également deux autres points que je n'ai pas cités, mais il faut quand même que je le dise. Ils sont parfaitement au courant qu'actuellement, eh bien, le gouvernement, donc le gouvernement, c'est le Parlement, le Président de la République et tous les ministres, eh bien, ont travaillé pour mettre en place la couverture sanitaire universelle. Ça, c'est en cours. Ils ont également, alors là, c'est l'Assemblée nationale, depuis le 20 novembre 2020, ils ont prévu de mettre en place un revenu universel. Donc, toutes ces mesures sont engagées, tout est en préparation, voire même prêt, mais aucun, personne ne nous en parle. Et les 12 candidats qui se présentent aux élections, ne faisant aucune référence à toutes ces modifications qui viennent complètement chambouler notre Constitution, ne nous en parlent pas. donc, on est bien sur un contexte où on a 12 candidats qui nous présentent des faux programmes qui nous dupent, qui nous trompent. C'est quand même important d'en prendre conscience. Alors, suite à l'envoi de ce référé, il faut savoir que le Conseil d'État, en la personne de M. Chantepi, avait 48 heures pour nous répondre. Donc, j'ai reçu ce matin la réponse du Conseil d'État. Donc, vous voyez le courrier derrière vous. le Conseil d'État, c'est le courrier d'accompagnement et derrière, nous demandent d'assigner en justice les 12 candidats puisqu'ils nous présentent des programmes qui ne sont pas du tout en conformité avec la réalité et ils le savent. en point 5, on a demandé de valider la mise en place de demand d'assigner en justice les 12 candidats puisqu'ils nous présentent des programmes des candidats aux élections présidents qui nous trompent. C'est quand même important d'en prendre conscience. Alors, suite à l'envoi de ce référé, il faut savoir que le Conseil d'État, en la personne de M. Chantepi, avait 48 heures pour nous répondre. Donc, j'ai reçu ce matin la réponse du Conseil d'État. Donc, vous voyez le courrier derrière vous. le Conseil d'État, ça c'est le courrier d'accompagnement et derrière, il nous explique. Tout d'abord, dans la première partie, il reprend les demandes que Safalji et moi avons faites, c'est-à-dire qu'en point 1, on demande l'annulation de la décision de la liste des candidats aux élections présidentielles. En point 2, on demande de suspendre les élections présidentielles. En point 3, on demande d'assigner en justice les membres du Conseil constitutionnel pour atteindre aux intérêts fondamentaux de la nation. En point 4, on demande d'assigner en justice les 12 candidats puisqu'ils nous présentent des programmes qui ne sont pas du tout en conformité avec la réalité et ils le savent. En point 5, on a demandé de valider la mise en place d'un comité citoyen et de le confier à Safalji et ensuite, ils expliquent, ils continuent à expliquer ce qu'on reproche au niveau du Conseil constitutionnel, etc. Quand vous continuez, quand on descend un peu plus, tu peux encore descendre s'il te plaît, encore, encore, encore. On va passer maintenant à la décision. Dans la deuxième partie de ce courrier, vu le code de justice administrative, le juge des référés rappelle en point 1 et en point 2 les articles sur lesquels il va s'appuyer pour rendre sa décision. Et en 3, je vais vous le lire, en 3, il dit « Le Safalji et Mme Charles demandent au juge des référés du Conseil d'État statuant sur le fondement de l'article L 521 tiré 1 du code de justice administrative, en premier lieu, d'annuler la décision du 7 mars 2022 du Conseil constitutionnel, pourtant liste officielle des candidats à l'élection présidentielle de la République de 2022, en deuxième lieu, de suspendre l'organisation de ces élections, en troisième lieu, d'assigner en justice les membres du Conseil constitutionnel, ainsi que les 12 candidats et en dernier lieu, de valider la mise en place d'un comité citoyen et de le confier au Safalji. Et là, voici la réponse. Ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'État de connaître. Donc, le Conseil d'État est incompétent, donc il rejette cette ordonnance. Ce qui fait que le Conseil d'État vient de confirmer qu'à l'heure dont je vous parle, eh bien, il n'y a plus personne au gouvernement qui est en mesure de prendre notre défense, notre protection, puisque les plus hautes autorités, le Conseil constitutionnel, lui, est en défaut avec ses obligations. Le Parlement est également mis en cause puisqu'il est cité dans ce référé avec la mise en place de cette couverture sanitaire universelle, le revenu universel, plus toutes les structures qui ont été mises en place, parce que toutes ces structures qui ont été mises en place à notre insu, elles sont financées et c'est le Parlement qui valide les budgets. Donc, on est confronté à une situation où il n'y a plus de séparation de pouvoir et je vous rappelle que selon la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de tête, il me semble que c'est l'article 15, je crois, il est écrit que si nous sommes une société où il n'y a plus de défense des droits, où il n'y a plus de séparation de pouvoir, il n'y a plus de constitution, et là, la réponse du Conseil d'État, les éléments que j'ai présentés dans ce référé, confirment qu'aujourd'hui, il n'y a plus de séparation de pouvoir, il n'y a plus de constitution, nous sommes donc de ce fait dans un coup d'État. Alors, pourquoi un coup d'État ? Eh bien, parce qu'on appelle coup d'État lorsque la structure existante a été prise d'assaut, comme c'est le cas là, présentement, c'est-à-dire que là, on a un gouvernement qui a mis en place de façon progressive et à notre insu, eh bien, il a pris des mesures, créé des structures qui sont contraires à notre constitution. Alors, il est extrêmement important de garder notre constitution puisque nous sommes aujourd'hui le seul pays au monde à avoir une démocratie citoyenne et aujourd'hui, si le gouvernement ne l'a pas retirée, c'est parce qu'il ne peut pas le faire. La seule personne qui peut retirer notre démocratie citoyenne, c'est le citoyen. C'est pour cela que parmi les douze candidats, eh bien, la majorité d'entre eux vous disent qu'il faut supprimer notre cinquième république, voire mettre en place une sixième république. Alors, il faut savoir que mettre en place une sixième république, pour la mettre en place, il faut s'appuyer sur quelque chose. Or, si on supprime notre cinquième république, eh bien, ils vont appuyer la sixième république en partant de la quatrième. Et sauf que sous la quatrième république, eh bien, nous, citoyens, le gouvernement n'exerçait pas par et pour le peuple. Le gouvernement intervenait pour le peuple. Point. Voilà. Donc, il faut garder notre cinquième république, quitte à l'améliorer ensuite, mais c'est important, il ne faut surtout pas qu'on l'enlève. Et donc, pour ce faire, eh bien, normalement, il ne faudrait ne pas aller voter, sauf qu'il va de soi que certaines personnes iront de toute façon. C'est bien pour ça que j'ai envoyé un courrier commandé à chacun des candidats, puisque demain, qu'il y ait un président qui soit élu avec une majorité, sans une majorité, eh bien, dans tous les cas, aujourd'hui, il va falloir qu'il réponde, qu'il nous explique et surtout qu'il réponde sur le fait qu'il nous a dupés par rapport à son programme. Donc, dans tous les cas, ce président n'aura aucune légitimité. C'est important de le savoir. Donc, là, actuellement, il faut impérativement que la majorité des citoyens soit mis au courant du fait que nous sommes dans un coup d'État en col blanc, puisque ça s'est fait de par nos politiques et qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas notre cinquième république qui est en cause. Ce sont les personnes qui se sont présentées devant nous, qui nous ont conduits à voter pour eux, qui nous ont garantis qu'ils étaient à la défense de nos intérêts et qui, lorsqu'ils se sont retrouvés en poste, eh bien, ont fait le contraire et ont pris position et ont décidé de travailler avec des forces étrangères contre nous, puisqu'à l'heure actuelle, eh bien, si vous entrez dans la gestion de notre pays, vous allez voir toutes les modifications. Aujourd'hui, toutes les décisions se prennent par des comités interministériels. C'est très, très important de prendre en considération qu'à l'heure actuelle, la gestion de la France, eh bien, n'est plus gérée seulement par la France. C'est un comité de personnes étrangères qui prennent les décisions en nos lieux et places. Donc, je vous invite à faire circuler cette vidéo le plus possible avec tous les éléments qu'elle comporte et puis chacun d'entre vous peuvent retrouver les éléments que j'ai notifiés dans ce référé, eh bien, par vous-même, vous allez trouver sur Internet puisque l'important, c'est d'avoir le nom de ces structures pour pouvoir les retrouver sur Internet et vous allez voir, c'est totalement, toutes ces structures sont anticonstitutionnelles et toutes ces structures, eh bien, nous privent de nos droits fondamentaux sans compter, eh bien, la mise en place de ce revenu universel et de cette couverture sanitaire universelle. Donc, voilà le message que je voulais vous présenter par cette vidéo. Voilà. Merci à vous tous.